salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais te montrer comment exporter une animation en vidéo sur blender je sais qu'il ya beaucoup de gens qui posent cette question comment faire une vidéo quand a fait ton animation donc là j'ai juste fait une animation rapide une petite sphère qui tombe comme ça un peu moche rapide pour te montrer pour un exemple donc pour exporter en vidéo il faut d'abord que tu es la caméra bien mise que tu es fait ni les couleurs etc les matériaux etc et je vais mettre en vie après tu as dans output properties et tu mets la résolution de la caméra si tu veux mettre en 19 20 1080 ou si tu veux plutôt mettre en carré donc là je vais laisser en 19 20 après framerate là c'est en 24 fps 24 images par seconde pour que ce soit plus fluide ton animation tu peux le mettre en 60 images par seconde donc là il y aura beaucoup plus d'image en une seconde moi je vais laisser en 24 après frame start ça va être le début de ton animation donc là tu vois en bas sur la timeline en bas l'animation et commence à l'image numéro 1 donc start on va aussi ici start 1 et c'est juste la sphère qui tombe et qui roule un petit peu ce que on voit pas donc on peut vraiment l'arrêter quand on voit plus la sphère on va dire à 50 en animation ça fera de l'image une à l'image 50 donc après ici end la fin va la mettre à 50 donc ça va être ça mon animation après output tu vas choisir le dossier de destination ou de la vidéo va être surtout d'ordinateur moi j'ai mis je les nommé etc je les mis dans mon dossier et après file format file format quand tu ouvres quand tu ouvres output properties c'est en png et quand tu vas faire le rendu tu as fait render render animation pour faire le rendu de ton animation ça va faire plein 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 d'image à la suite si tu laisses png tu peux faire ça et après mettre toutes les images ensemble pour faire l'animation mais ça va être plus ça va être plus long pour le faire mais je sais qu'il ya des gens qui font ça je vais déjà fait pour plusieurs de mes animations je te montrerai dans une autre vidéo comment faire pour mettre toutes les images à la suite pour faire l'animation la vidéo d'animation mais pour faire directement une vidéo on va mettre ffmpeg vidéo et après d'un encoding container tu peux le mettre en avis ou sinon mpeg 1 ou en cook time moi j'aime bien le mettre en cook time donc je vais le mettre en cook time en avis c'est bien aussi donc je te recommande avis ou cook time après vidéo codec on va laisser h 264 output quality donc on va mettre high quality pour que ce soit en bonne qualité tu peux aussi mettre perceptualis lossless pour que ce soit en meilleure qualité encore plus donc high quality c'est bien encode in speed good et audio on n'a pas d'audio une fois que on a tout ça tout est prêt on va pouvoir faire render animations là ça va créer la vidéo va faire le rendu de ton animation en directement en vidéo donc là j'ai bien l'animation directement sur mon ordinateur la vidéo de l'animation et ça fait deux secondes que ça bien sûr c'est pas très long mais c'est bien donc voilà maintenant tu sais comment exporter ton animation en vidéo directement donc j'espère que cette vidéo t'a aidé tu peux mettre un like tu peux t'abonner pour plus de tutoriels sur blender salut